Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à factoriser un polynôme de degré 3 dont une racine est connue. Ici, on voudrait factoriser le polynôme suivant qui est défini sur C par P de Z égale Z au cube plus Z au carré plus 4Z plus 4. Alors, on sait qu'il est de degré 3, ce qui signifie que ce polynôme a au plus 3 racines. Il faudrait donc déterminer au plus ces 3 racines. Dans le titre de la vidéo, j'ai dit « une racine est connue ». Alors, là pourtant, on ne nous a pas donné de racine connue dans l'énoncé. Cela veut dire tout simplement que cette racine est évidente. Elle va être très simple à déterminer. On va la chercher comme une racine entière autour de 0. Alors, cela peut être 0, 1 ou moins 1, 2 ou moins 2, au pire 3 ou moins 3, ou éventuellement, éventuellement, si tout ça ne marche pas, i ou moins i. Mais on ne va pas te faire un coup tordu, on ne va pas aller te demander de déterminer une racine qui est trop complexe. Parce que, bien évidemment, ici, pour déterminer cette racine, on va faire des tests. Donc, on va commencer déjà par vérifier si 0 est racine évidente de ce polynôme. Alors, pour z égale à 0, c'est-à-dire que ça nous mène à calculer p de 0, ça fait du 0 au cube plus 0 au carré plus 4 fois 0 plus 4, ça nous donne 4. Ça ne nous donne pas 0. Donc, z égale à 0 ne convient pas. On va tester z égale 1. Alors, p de 1, ça nous donne du 1 au cube plus 1 au carré plus 4 fois 1 plus 4. Ça fait 1 plus 1 plus 4 plus 4. Ça fait 10. Donc, ce n'est pas 0. Ça ne convient pas non plus. On poursuit avec z égale moins 1. Ça nous donne du moins 1 au cube plus moins 1 au carré plus 4 fois moins 1 plus 4. Et là, on voit que ça, ça donne moins 4 et ça, ça donne 4. Ça s'élimine. Là, j'ai moins 1 et là, j'ai 1. Ça s'élimine. Il nous reste 0. On a trouvé notre bonheur. Voilà notre racine évidente qui est en fait la racine qu'on dit connue dans l'énoncé. Et c'est elle qui va nous permettre de factoriser ce polynôme car on va pouvoir descendre d'un degré. On va le comprendre tout de suite. On constate que z égale à moins 1 est une racine de p. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce qu'on va maintenant pouvoir appliquer cette propriété qui nous dit que si tu as un polynôme p de degré n au départ et que tu as une racine a complexe, et bien dans ce cas-là, il existe un polynôme q de degré n moins 1, donc on descend d'un degré, comme je l'ai dit, tel que p de z égale z moins a fois qz. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que là, au départ, on commence avec une expression de degré 3. On n'a pas de technique pour pouvoir factoriser cette expression. Mais en abaissant d'un degré, en passant à un polynôme q qui aura donc pour degré 2, et bien là, on a une équation du second degré, en fait, à résoudre. Et ça, on sait faire avec le discriminant. Et on va pouvoir très facilement factoriser notre polynôme q, notre deuxième polynôme. Allons-y déjà pour noter tout ça. Il existe donc un polynôme q de degré 2, n moins 1, on est parti à 3, on arrive à 2, tel que p de z égale à z moins a. Donc, ça nous fait du z moins moins 1, donc z plus 1, voilà le premier facteur, multiplié par q de z. On a donc déjà commencé la factorisation, ici, de notre polynôme, par z plus 1, par cette racine connue, cette racine évidente. Reste maintenant à factoriser ce polynôme q, mais qui a pour degré 2. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est facile, on va pouvoir utiliser le discriminant. Sauf qu'il nous manque le polynôme q. On ne connaît pas l'expression de ce polynôme q. Donc, avant de pouvoir le factoriser, il faudrait déjà déterminer une expression de ce polynôme. Et pour cela, on va procéder par identification, en partant de l'équation de départ qu'on va écrire ici. On va déjà remplacer p de z par son expression. p de z, c'est-à-dire z au cube plus z au carré plus 4z plus 4, est donc égal à z plus 1 fois q de z. Alors, le polynôme q, on va l'écrire sous sa forme générale. On sait que c'est un polynôme de degré 2. Donc, sans prendre de risque, on peut dire qu'il s'écrit sous la forme az au carré plus bz plus c. On remplace ici. La question est maintenant, déterminons a, b et c. Et comme je l'ai dit juste avant, pour cela, on va procéder par identification. Et donc, pour cela, il va falloir ici développer le membre de droite afin de pouvoir identifier chaque terme. Donc, commençons donc par développer. J'ai recopié le membre de gauche. Cela nous donne az au cube plus bz au carré plus cz. Ensuite, on distribue 1. Donc, cela va aller vite. az au carré plus bz plus c. Maintenant, toujours dans l'objectif de pouvoir procéder par identification, on va factoriser ici. Donc, les z au cube, c'est réglé. On va factoriser ici les z au carré, puis ensuite les z et le c, il est tout seul aussi. Donc, j'ai de nouveau recopié le membre de gauche. Alors, on a dit az au cube, on ne s'en soucie pas. Ensuite, on factorise par z au carré. Cela nous fait donc du b plus a. Z au carré. On factorise par z. Donc, cela nous fait du c plus b. Z. Et on recopie le plus c. Voilà. On peut donc maintenant procéder par identification. On y va avec les z au cube. J'ai ici a et là, j'ai 1. Ce qui signifie que a égale 1. Génial. On a déjà trouvé a. Ensuite, au niveau des z au carré, j'ai ici b plus a et là, 1. Ce qui signifie que b plus a est égal à 1. On poursuit avec z. C plus b est égal à 4. Et enfin, ici, j'ai 4 et là, j'ai c. C est égal à 4. On a également trouvé c. Ce qui veut dire que, là, très rapidement, par identification, sur les trois constantes qu'on cherchait, donc a, b et c, on en a déjà deux. On a a égale 1, c est égal à 4. Voilà, j'ai déjà donc recopié a égale 1, c égale 4. C'est là, on les garde. Il reste à trouver b. Donc, b égale, en partant de la deuxième ligne, 1 moins a. Et comme a égale à 1, ça nous fait du 1 moins 1, soit 0. De cette façon-là, eh bien, on a nos trois valeurs a, b et c. Alors, attention, il faut quand même vérifier que la troisième ligne fonctionne. Donc, on a dit c égale 4, b égale à 0. Donc, 4 plus 0, ça fait bien 4. Donc, ça marche. On a donc ici notre polynôme Q. Notre polynôme Q qui est donc, qui s'écrit sous la forme, eh bien, Z au carré, ça, ça disparaît, plus 4. Voilà qui est noté. Alors, on va faire maintenant un peu de place. Et on va simplement garder ici cette expression de P de Z en remplaçant Q de Z par Z au carré plus 4. Voilà, on en est donc là. On rappelle que l'objectif, c'est de factoriser P. Alors, attention, là, on travaille avec des complexes. Dans l'environnement des complexes, il y a possibilité de trouver deux racines pour Z au carré plus 4. Alors, pour cela, eh bien, il suffit juste de résoudre en aparté Z au carré plus 4 égale à 0, soit Z au carré égale à moins 4, qu'on peut écrire Z au carré égale à 4i carré, puisque i carré vaut moins 1. Et à partir de là, on peut passer à la racine. On obtient donc Z égale racine de 4i carré, ou Z égale moins, j'ai oublié le moins, moins racine de 4i carré. En simplifiant tout ça, ça nous donne Z égale à 2i, ou Z égale à moins 2i. On voit donc que l'équation Z au carré plus 4 a deux racines, 2i et moins 2i. À partir de là, on peut conclure sur une expression factorisée encore davantage pour notre polynôme P. On a ainsi P de Z égale, alors je recopie le premier facteur, Z plus 1, facteur de, ici, j'ai Z moins 2i, et là, j'ai Z moins moins 2i, soit Z plus 2i. Voilà notre polynôme P factorisé cette fois-ci au maximum, avec ses 3 racines. On avait dit que notre polynôme possédait O plus 3 racines, donc on voit effectivement qu'il possède bien 3 racines, et cette séquence est terminée.